Salut, c'est DarkVador008, je vais vous présenter le mode Base Builder. Alors pour commencer, on va faire notre bind. Moi je vais mettre la touche F, après vous mettez celle que vous voulez, plus grab. Alors vous sélectionnez votre serveur Base Builder, ça charge. C'est parti. 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 Alors, je vous ai pris le mode. Donc il y a l'ECT et les zombies. Donc l'ECT au début ont un petit chrono de 200 secondes. Ils peuvent construire leur base avec le bind que je vous ai montré. Je vais vous montrer comment ça fonctionne après. Euh... Après il y a les zombies qui... L'ECT, c'est tout aussi simple. Alors, lorsque vous êtes CT, il y a des règles un peu basiques. C'est que vous ne pouvez pas détruire les bases des autres. Ça c'est un peu logique, sinon c'est de l'anti-jeu. Et aussi, tirez seulement que sur les zombies qui sont sur votre base. Donc euh... S'il y a un zombie qui est par terre et vous, vous êtes en l'air. Donc comme ici. Là, vous ne pouvez pas tirer sur un zombie qui est par terre. Donc euh... J'espère que c'est clair. Les zombies sont un peu psychiques. Euh... Voilà. Donc euh... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Oui, lorsqu'on utilise le bind, donc euh... Il suffit de sélectionner un objet. Vous appuyez sur la touche. Et l'objet va être euh... Avec le clic gauche, si je ne me trompe pas, euh... On envoie l'objet euh... Vers l'avant. Et avec le clic droite, on l'attire. Si je ne me trompe pas, ça se peut que je me gourre. Ça soit à l'inverse. Mais on verra ça après la fin du chrono. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y a le chop. Donc euh... C'est une super invention. Chop. Hop. Voilà. Donc en terroriste, on a la vitesse, euh... La gravité, le supercut. Et 2000 de vies en plus. Alors... La vitesse, la gravité, 2000 de vies en plus, je pense que tout le monde connaît. Mais il y en a qui ne connaissent pas encore le supercut. Alors, le supercut. Qu'est-ce que c'est ? Lorsque vous l'achetez. Le supermer... Et puis votre supermer en un coup de couteau. Un frein, un très joli trophée dans le sol. Alors voilà, euh... Maintenant, je suis anti-terroriste, donc humain. On choisit notre arme. Je vais prendre une carabine. Enfin, une carabine, c'est plutôt une M4. Et un deagle. Et je vais comme ça construire ma petite base. Alors... Ah, c'est pas une mauvaise idée. On va déjà utiliser ce qui est là. Alors, comme j'avais dit... Oui, voilà. Quand on clique droite, on tire. Et quand on clique gauche, on pousse. Alors, j'espère qu'on peut passer dedans. Et bah non. Alors, faut pas oublier. Dans le best builder, il faut créer... Un chemin... Pour que les ondes puissent passer dedans. Sinon, c'est... C'est de l'anti-jeun. J'espère que... Je vais arriver... Avant la fin du temps petit. Hop. Donc là, je tire. On clique en droite. Hop. Ainsi de suite. Voilà. J'ai encore 120 secondes. C'est plus que suffisant. Voilà. J'ai encore 120 secondes. C'est plus que suffisant. Voilà. Bien sûr. Parfois, c'est un peu long avant que ça arrive. Alors là, vous dites, si vous voulez, là, il construit une base, mais... On peut rentrer des deux côtés. Eh ben non. Une petite astuce. Alors, je regarde bien qu'on puisse tranquillement passer de tous les côtés. Voilà. C'est parfait. Je vais peut-être prendre celui-là. Il est plus court. C'est plutôt plus prêt. Voilà. C'est parfait. Bon. Bon. Alors, il y aura encore ça. Ici, je vais bloquer le chemin pour qu'on puisse pas y rentrer de ce côté-ci. Alors, il faut se dépêcher, parce que sinon... Ah ben voilà. Il y en a un qui est mort. C'est parfait. Il n'y aura pas de zombies au-dessus. Alors là, le but, c'est de... Et voilà, je suis mort. Donc, j'espère que vous avez compris comment fonctionne le mode Beast Builder. Et euh... Vous pouvez venir sur nos cercles. Donc, vous allez, il n'y a pas de soucis. C'est fun. Amusez-vous. Surtout... 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 Surtout...